Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous préférer, vous avez failli nous manquer, des jours se sont succédés et nous nous profitons ce matin pour encore vous souhaiter bonne fête ici en Guinée à l'International à tous les fidèles musulmans et j'espère qu'il y en a qui ont fait l'extension sur les 6 jours, une façon de toujours avoir la grâce divine. Vous êtes des millions, voire des milliers à nous suivre à travers cette émission, c'est toujours un plaisir, remarquable et remarqué que vous soyez là avec nous, même dans les moments les plus difficiles au nom du principe d'intérêt public, nous continuerons à vous servir. Et puis on reste avec l'actualité, depuis plusieurs mois les habitants de Conakry font face à un délestage dans la desserte du courant électrique, cette situation déplorable et périlleuse pour les activités économiques n'était plus qu'un souvenir depuis 2015 grâce aux efforts de la gouvernance d'Alpha Condé qui a réussi à faire accroître la capacité énergétique de la Guinée de 235 MW pendant 50 à plus de 1000 MW pendant ses 11 ans. De rien, qu'est-ce qui explique alors le manque d'électricité en ce moment, élément de réponse dans cette émission avec Mamoudou, Babila Keïta et toute l'équipe. Désolation, indignation, voilà la tournée que prend la transition malienne depuis plus de 24 heures. Tenez-vous bien, la jeune au pouvoir depuis 4 ans n'a visiblement aucune volonté d'organiser les élections pour mettre fin à la transition, c'est ce qui se dégage en tout cas selon des observateurs. Dans une dynamique de confiscation du pouvoir, Assimi Goïta et ses compagnons viennent de suspendre tous les partis politiques et les activités politiques dans le pays. Dans la foulée, la haute autorité de la communication a aussi intimé les médias sur soir à la diffusion de toutes les informations relatives aux activités politiques. L'inquiétude est grandissante et des voix s'élèvent. Pour lancer l'alerte ce matin, nous aurons comme invité au bout du fil Maître Mamoudou Konaté, ancien ministre malien de la justice, pour parler de cette autre actualité. Et d'autres éléments aussi viendront compléter ce débat du jour. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, c'est le BIFORGG. Bienvenue à tous. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le BIFORGG, tous les matins, 9h-midi. Tous les matins, 9h-midi, de retour sur ce plateau. Ils sont déjà avec nous au grand complet ce matin. Nous avons Alphonse qui nous a réjoint. Alphonse, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Salut Mafo, à l'ensemble du peuple de Guinée. Merci. J'ai envie de rappeler au ministère de l'Action sociale que le 8 mars n'est pas leur raison d'exister. Plusieurs foyers ont passé la fête dans des conditions difficiles. C'est à peine s'ils sont parvenus à trouver de quoi mettre dans la marmite ou quoi offrir aux enfants. Chez les autres, c'est un moment où le ministère se démarque par la solidarité qu'elle fait à l'endroit des citoyens. Malheureusement, notre ministère ne s'est pas encore bougé. Je sais, je n'ai pas compris pourquoi. Ou si ce n'est pas dans leur plan d'action. Ou je ne sais pas si ce ministère n'est réservé qu'exclusivement au 8 mars. Mais ils ont encore raté un grand rendez-vous pour permettre aux Guinéens de savoir qu'il y a un département qui s'occupe de la solidarité de l'État à l'endroit des citoyens. Et ça, c'est une occasion qu'il ne fallait vraiment pas rater. Parce que tout le monde est conscient de la conjoncture actuelle. Le climat économique est plus que difficile. Le panier de la ménagère a explosé. On ne sait même plus où la ménagère se trouve, où son panier se trouve. Et ça, tout le monde en est conscient, ça aurait été une belle occasion de manifester la solidarité du gouvernement à l'endroit des citoyens. Et permettre d'exprimer que non, cette conjoncture n'est pas... Ils ne sont pas abandonnés. Mais là, j'ai l'impression que le ministère s'est raté, encore une fois. Et on attend le prochain 8 mars pour voir qu'ils existent. Alphonse, bonjour. D'abord, on va faire le tour de table, s'il vous plaît. Bonjour à vous, Capsa. Bonjour. Bonjour, Djibamil Mono. Bonjour à tous. Maboudou Babila Kieta, bonjour. Bonjour Djibamil Mono. J'aurais aimé rester à la fin de cette salutation parce que j'ai quelque chose... Oui, d'accord. Oui, on va vous revenir tout à l'heure. On va vous revenir tout à l'heure. Bonjour Alassane Sako. Bonjour Djibamil Mono. Bonjour à tous. Bonjour au doyant, le grand frère dans cette émission qui nous accompagne également ce matin. D'Aura Moumed Kamara, bonjour. Bonjour, juste... Et je vous rétire la parole là. Non, 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 juste ne fais pas de me retirer quand même celle de vos âges. Oui. Parce qu'on va me prendre pour un vieux alors que je ne le suis pas. Mais grand, tu es un vieux. Je ne suis pas vieux. Grand, tu es un vieux. Je ne suis pas vieux. Non, tu es vieux. Vous savez, il y a des jeunes vieux qui vous êtes et moi je n'en suis pas un. Oui, c'est un vieux. Ce n'est pas parce qu'on a appris à être sages que le grand ne veut pas être commun. Merci Dima. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Oui, allez-y Alassane. Je voulais rebondir sur ce qu'il disait par rapport à la solidarité. En Guinée, on a l'impression que quand on met en place un département ministériel qu'on appelle action sociale, on appelle personne vulnérable, au fait c'est des appellations. C'est des dénominateurs qui n'ont pas de poids dans la pratique. Jamais la Guinée n'a été confrontée, si on peut dire, à des crises sociales comme ce qu'on est en train de vivre là, la cherté de vie. On a pris des mesures au niveau du ministère du Commerce pour alléger le panier de la ménagère. Mais sur le terrain, ça n'a pas changé. J'ai du mal à comprendre les décisions au niveau de l'État. Qui sont circonstanciels. La vie, c'est tous les jours. On attend des événements. Le ramadan arrive, on prend des dispositions, on se réunit avec les commerçants, les importateurs. Mais la vie des Guinéens, c'est tous les jours. Je ne serai jamais d'accord à dire qu'il faut prendre des mesures qui ne seront jamais appliquées sur le terrain. Pendant le ramadan, on le sait, on le sait très bien. On dit qu'on a des quantités suffisantes. Il parle de la solidarité. Si un ministère aujourd'hui qui devait se battre beaucoup plus pour, ça ne serait-ce que permettre aux Guinéens de vivre décemment, d'avoir un minimum, c'est bien ce département. Mais on l'a créé, on s'est dit qu'il est dans l'ordre normal des choses, de le faire, parce qu'on est habitué aux Guinéens. Oui, mais à travers ces démembrements, le Fonds de Développement Social, je crois, et de l'indigence. De l'indigence, ils font beaucoup d'actes. Ils font beaucoup d'actes, mais ce dont on est en train de parler là, on a reçu le patron de FDS ici, on lui a posé certaines questions. Justement, dans ce sens, ils ont dit qu'ils ont des missions très limitées. Ce n'est pas la chèreté de vie dont on parle ce matin, ce n'est pas cette solidarité-là à la population et de tous les citoyens, à tous les niveaux. Parce que quand vous prenez l'ensemble des populations, des citoyens guinéens aujourd'hui, combien ? Vous prenez 10 personnes. Ce n'est qu'un échantillonnage. Vous prenez 10 personnes, vous ne verrez pas 2, parmi ces 10-là, qui arrivent à souvenir à leurs besoins. Mais ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là ? L'indigence, certes, c'est des personnes répertoriées, c'est des personnes connues, et ils n'agissent pas pour tout le monde. Cette chèreté de vie-là, c'est toute la Guinée, c'est tous les citoyens guinéens. Donc, qu'on ne crée pas de départements, qu'on ne crée pas des entités, des structures, sans pourtant essayer de comprendre que si les personnes qui sont à la tête de ces départements, puissent quand même réfléchir sur des plans, si ça fait partie, qu'on nous le dise, mais quand ça ne se résume pas, qu'à des effets circonstanciels. Je pense que sur ce sujet-là, il y a deux questions essentielles qu'il ne faut pas occulter, sinon on peut tout fausser. La première véritable interrogation, est-ce que ce département-là est une véritable priorité même dans l'action gouvernementale ? Quel est le budget qu'on alloue à ce département-là, pouvant lui permettre justement de mettre en œuvre ses politiques, de mettre en œuvre ses différents plans qui sont là ? Ça, c'est important de pouvoir le soulever. Quand vous regardez, même un pays où on a du mal même à donner un budget conséquent à l'éducation, un budget conséquent à la santé, tu peux être étonné qu'on ne puisse pas allouer un budget conséquent à un tel département pour qu'il puisse dérouler normalement ses activités. Ça, c'est un premier point. Si on l'occulte, on va fausser notre analyse. La seconde chose également... Donc pour vous, ce département a été juste créé, mais ce n'est pas une priorité. Exactement. Regardez, on récompense des gens en les mettant à ces postes-là simplement pour justement... Et puis c'est un poste qu'on a féminisé. Exactement. L'impression que l'on donne, c'est que bon, il y a que les femmes qui peuvent être dans la solidarité. On se limite là. Exactement. Et maintenant, la seconde chose que je veux évoquer, maintenant également, il faut dire aussi que des fois, on peut ne pas avoir de l'argent disponible au sein d'un département, mais le leadership du responsable de ce département-là, donc de la ministre en l'occurrence, peut envoyer justement à identifier des projets, à identifier des organisations, des organismes au travers desquels elle peut aller mobiliser ou lever des fonds pour mettre en œuvre ses politiques. Mais quand on manque de ces leaderships-là, et qu'on manque de ces visions-là, et qu'on manque de ces charismes-là, et qu'on manque de cette capacité à fédérer les gens autour de ces actions-là, on ne peut pas être étonné de ne pas avoir de tels résultats. Et donc finalement, encore une fois, il y a un problème de capacité qu'on peut soulever là-dedans, mais au-delà de ça également, il y a un problème de manque de vision ou de priorité de l'État de façon générale qu'on peut évoquer. Et pour terminer là-dessus, je vais juste ironiser avec ça, au soir de la fête, j'étais de passage, j'ai rencontré des jeunes, beaucoup de jeunes, vous savez, dans nos traditions, les jeunes sortent pour faire du salimafo, venir dans les cours des enfants pour collecter des fonds, pour lever des fonds en un mot. Et maintenant, il était 19h, ils se rencontrent dans un coin de la rue pour faire le bilan de la journée, combien ils ont pu collecter. Maintenant, les enfants disent, ils disent, la fête de cette fois-ci-là, il n'y a rien, on a marché fatigué, partout où tu pars, il n'y a même pas d'argent, on te donne le riz, on te donne le riz, et ce n'est pas du riz. Nous, on a besoin, comme pour dire encore une fois, la galère a frappé fort. Voilà, et moi, je vais vous dire une chose, je ne laisserai jamais mon fils sortir faire ça. Ça, et surtout dans la rue où on a créé, on n'a pas dit. Jamais de la vie, je ne le ferai jamais, je pense qu'on doit arrêter ça. C'est là, comme ça, on commence la mendicité et le vol. Nous avons une auditrice avant d'aller avec vous qui nous écrit depuis la France, elle dit, c'est un ministère inutile, choisir le mot indigent, c'est même irrespectueux. On devrait faire de la discrimination positive et nommer un homme pour voir ce qu'il lui aussi fera. Voilà. Allez, Zidane, on va remettre comment. Oui, c'est une bonne réaction, mais je crois qu'il a dit, il a lâché le mot CAPS, c'est vrai qu'on met les hommes et les femmes à la tête d'un certain nombre de départements, mais il ne revient pas forcément au département de tout mettre à votre disposition. Il vous revient, vous, de réfléchir sur quelles actions peuvent concorder avec l'idée ou la vision de mon département. Et je crois que peut-être on peut s'attaquer un peu à la terminologie d'indigence, comme madame l'a dit l'auditrice là, mais il faut quand même, à mon avis, moi je lève le chapeau pour Lansana Djawara. Lansana Djawara, à la tête de cette agence, c'est le fonds. Moi je lève le chapeau pour lui, pour ses initiatives. Ses initiatives parce que quand on prend un peu ce qu'il fait à l'intérieur du pays, quand il va pour faire des champs, et la récolte est redistribuée sur place à des personnes qui sont identifiées, parce qu'on ne peut pas donner quand même à tout le monde, ça ne peut pas arriver à tout le monde, même Dieu ne donne pas à tout le monde. Donc ceux qui ont la possibilité immédiate de bénéficier, en bénéficient. Il l'a fait à Farana, il l'a fait je crois à Boké, dans une autre sous-préfecture où c'est allé jusqu'à Boké. Il l'a fait dans beaucoup d'endroits, jusqu'à Guinée forestière. Ce sont des visions parce que moi je l'ai vu. En réalité je l'ai vu sur un certain nombre de terrains, et au-delà des champs qu'il fait, il y a aussi des personnes qui sont identifiées dans les fins-fois de la Guinée, et qui bénéficient des prises en charge médicales. Et c'est là, sur place, tout comme à Conakry, il y en a qui peuvent bénéficier de l'évacuation, lorsque les moyens sont là pour les aider à aller à cela. Donc moi je crois que le chef du département, il peut bénéficier d'un décret, d'être à la tête du département, mais il doit pouvoir développer des idées qui lui permettent d'être en harmonie avec la vision du département qui est le sien. Donc à ce niveau, moi je ne trouve pas de mal que ce soit les femmes qui soient à la tête du ministère de l'Action Sociale. Et on a vu récemment le nouveau gouvernement du côté du Sénégal, c'est aussi une femme qui est venue à la tête de ce département. Et j'ai participé, c'était en 2006-2005 je crois, à un atelier, c'était pour la promotion des femmes entre autres, l'autonomisation des femmes. J'ai fait exprès, à la pause déjeuner, j'ai fait exprès, il y avait une dame avec laquelle j'étais assis, et elle vient, j'ai dit, bon attendez, attendez, c'est, les femmes d'abord, j'ai dit, je vous sers. Elle me dit, attention, trop de priorités à la femme, amène à, comment je vais dire, le terme qu'elle a utilisé, à la discriminer. Trop de priorités, trop de privilèges à la femme, amène à la discriminer. Donc, laissez-moi faire, moi-même je vais faire comme vous le faites. Quand on dit égalité, équité, hommes et femmes, ce n'est pas que vous soyez toujours là à nous pousser, nous devons être capables d'avancer nous aussi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Allez-y, rapidement. Rapidement, par rapport à ce département, en fait, ce n'est pas une question de budget alloué ou pas. Ce département n'a pas d'initiative. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises évoluées en Guinée et dans le monde ont un fonds, ou une part de leur budget qui est destinée aux actions sociales. On appelle la responsabilité sociétale. Ces RSE-là, aujourd'hui, avec, en fait, notre administration ne s'adapte pas, elle ne se modernise pas. Sinon, ces fonds RSE-là, aujourd'hui, auraient pu être, dans une certaine mesure, mis à la disposition du département dans les actions menées. Et les entreprises ne sont pas obligées, par exemple, de prendre les fonds, aller les loger au département. Mais le département peut, dans ses démarches, appeler ces fonds-là à venir appuyer des activités qu'elle n'a pas les moyens de financer. Même aller soumettre des projets. Des projets, c'est ça. C'est assez multinational. Ils vont soumettre des projets qui peuvent être financés, mais ça ne se fait pas. S'ils sont en manque d'initiatives, ils n'ont qu'à venir voir Guy-Bas, quand même. Avec le projet des jeunes entrepreneurs, il peut les pocher. Ou l'incubateur, lance-toi. Justement. Voilà, on va lancer le ministère. Aujourd'hui, il faudrait que notre administration sorte de cette vieille classe. On espère que Mme Daffé, qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Il va finir rapidement. Il faut que notre administration sorte de ce système-là. Parce que ce n'est pas que le ministère de l'Action sociale. D'autres départements ont des fonds qui dorment ailleurs. Des partenaires qui ont des fonds alloués à des activités qui sont compris dans leur portefeuille, mais qu'ils ne peuvent pas aller chercher parce qu'ils ne savent pas prendre l'initiative. Ils attendent la feuille de route du gouvernement, le budget alloué par le gouvernement. Rires sont ces départements aujourd'hui qui vont à la recherche de fonds. Pendant qu'un certain département peut prendre l'initiative d'aller taper à la porte des investisseurs, d'aller taper à la porte des fonds existants, justement pour mobiliser les fonds et pouvoir financer les activités, compris dans son portefeuille, avant même que l'État ne dépense. Aujourd'hui, quand on parle de budget dans les départements, moi, ça me choque un peu. Parce que dans le budget, il y a la part de l'État, il y a les financements extérieurs. Et quand on parle de financements extérieurs, ce n'est pas seulement le partenaire avec lequel tu as fait un protocole il y a 10 ans. Tu peux chercher de nouveaux partenaires. Il y a des partenaires en interne, il y a des partenaires à l'extrême. Et ce département-là, aujourd'hui, avec le système RSE qui s'est développé dans les institutions et dans les entreprises en Guinée, je crois qu'elle ne devrait pas du tout, du tout, du tout souffrir d'une question de budget. En fait, c'est des gens qui manquent d'initiative et qui n'ont pas envie d'ambitionner et d'aller vers ces entreprises-là. Sinon, monter un projet en faveur des personnes démunies, aller voir des entreprises-là qui ont des budgets faramineux pour les RSE, pour lesquels ils n'arrivent même pas à absorber. Les industriels, les industriels et tout. Justement, ils n'arrivent pas à absorber sur l'année. Allez, pour que ces fonds-là vous soient mis à disposition pour aider. Parce que ça va à double intérêt. Le ministère, il gagne, ça alourdit son bilan. Mais au-delà, l'entreprise atteint son objectif en matière de RSE. Et ça, je crois qu'on ne devrait pas pouvoir... Ce n'est pas à nous de rappeler ça à un ministère où il y a des techniciens et où également il y a quand même des cadres qu'on connaît compétents. C'est triste que l'administration se retrouve dans ça. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Alors, Diba, puisqu'il a commencé par un mot, il a parlé de la solidarité. La solidarité appelle à la sociabilité. La solidarité appelle à l'altruisme, à la philanthropie, à l'indulgence, n'est-ce pas ? À la pitié, à la compassion vis-à-vis de tous ceux-là qui se retrouvent dans le besoin. On est d'accord ? Surtout dans un État que, quand c'est comme ça, c'est l'indulgence du roi dans les sociétés mandingues, dans les sociétés traditionnelles du passé, on chantait l'éloge des rois par rapport à leur indulgence, par rapport justement à leur sociabilité, par rapport à leur altruisme. Et donc, cela devrait incarner les hommes d'État qui nous gouvernent aujourd'hui. On a vu des images de M. le Président avec son ancien collègue, son ancien camarade de la Lésion française, qui a été accidenté sur les champs de bataille. D'accord ? Il l'a même invité ici à Conakry, célébrer la fête avec lui. Ça, c'est un acte de sociabilité. Il y a eu tout un bruit, tout un vacarme autour, tout un tintamarre autour. Eh bien, c'est bien beau de le faire, mais pendant ce temps, pendant qu'on fait, c'est pourquoi je bondis sur les propos d'Alphonse, pendant qu'on fait la propagande autour justement de cela, on oublie qu'il y a des milliers de familles ici en République de Guinée qui souhaitent avoir la même attention venant des autorités. Surtout, surtout, des pères de familles qui croupissent en prison depuis plus de deux ans et donnent la culpabilité par rapport aux accusations qui leur sont reprochées. Des chiffres qui ont été, des montagnes de chiffres qui ont été montés sans ciment ni eau comptent à leur encontre pour des faits de détournement. Le temps semble avoir révélé qu'il n'y a eu ni l'encaissement des montants dénoncés, ni l'ordonnancement des montants dénoncés, ni le décaissement des montants dénoncés, à plus forte raison, le détournement des montants dénoncés. Ces pères l'accroupissent en prison. Ils ont leur compte en banque qui est gélé depuis plus de deux ans, Guiba Milmono. Ils ont des enfants dont la scolarité doit être payée. La famille, leur famille, ils doivent prendre leur famille en charge. D'autres sont assignés à domicile et ils ne peuvent pas se bouger. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils doivent se nourrir. Alors que leur avoir, même ceux qu'ils ont eu en tout cas, parce que jusque-là, aucune procédure judiciaire n'a quand même gélé leur avoir, ça a été une décision prise par les autorités militaires. Et sur la base de qu'un élément, jusque-là, ces gens-là ne sont pas entrés en possession de leur avoir. Eh bien, pendant ces fêtes-là, pendant le mois de Ramadan, le mois de la pénitence, le mois du partage, le mois de la pitié, le mois de la compassion, on devrait penser à ces gens-là. Combien sont-ils, ces anciens ministres, ces anciens directeurs, ces anciens cadres, qui sont aujourd'hui sans issue, qui sont aujourd'hui sans aucun moyen de recours, qui sont obligés justement de tendre la main à certains de leurs collègues, à certains de leurs camarades, qui sont à des niveaux de responsabilité, qui leur viennent en aide pour prendre même des factures d'électricité, pour prendre les ordonnances, pour en charge les ordonnances de leurs enfants. J'ai appris même cette information, vrai ou faux, que le jour même où Sonko avait été licencié, ou avait été renvoyé au niveau des impôts, que c'est Jomai Fai, il avait en poche une ordonnance de ses enfants, que c'est Jomai Fai qui avait acheté cette ordonnance-là. D'accord ? On appelle à la solidarité aujourd'hui, pendant que des pères sont en train de souffrir ici, sous nos yeux, on ne pense pas à leur situation, dit Bami Limounou. Il faut qu'on pense à cela, il faut qu'on pense à cela, parce qu'on se réclame de religion monothéiste. Donc nous croyons en tout ce que la Bible et le Coran nous enseignent. D'ailleurs, on fait jurer tous les bénéficiaires de poste aujourd'hui, sur ces deux livres 5. On est d'accord ? Sur le Coran et sur la Bible. C'est parce que nous croyons aux paroles de ces deux livres. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'obéir, ou en tout cas de vous conformer, n'est-ce pas, aux recommandations de ces paroles quand il s'agit de la bienveillance ? Parce que la bienveillance doit commencer d'abord par son propre entourage, par sa propre famille, avant que cela ne s'exporte ailleurs. Mais ici, qu'est-ce qu'on en fait ? Absolument rien. Absolument rien, Guy Bami Limounou. C'est pourquoi le ministère, pourquoi en vouloir au ministère ? La grandeur d'âme devrait s'exprimer à partir de là. Ces pères qui n'ont aucun intérêt à quitter le pays. Tous les Guinéens, qui sont ceux qui n'ont pas appelé à ce que ces pères de famille rejoignent leur famille ? Pour au moins, ne serait-ce que ça fait deux ramadans ou trois ramadans, je ne sais pas, et des fêtes qu'ils sont en détention, et les fêtes pour lesquelles vous les avez mis en prison, c'est fait jusqu'à la peine à être confirmés. Et au-delà de ça, les fêtes pour lesquelles vous les avez mis en prison, ces mêmes fêtes sont en train d'être reproduits, n'est-ce pas, sous votre magistère, et on ferme les yeux dessus. Les princes ont mordu, les princes du palais royal, du palais M5 ici, ont mordu à la maison de la corruption et du détournement des derniers publics. Mais jamais ils n'ont été humiliés ou exposés par les tenants du pouvoir actuel. Alors, les autres ont fait les procès insurieux et dévalorisants, ont été tenus à leur encontre par les empereurs de poursuite, les procureurs ici, on a vu cela. D'accord ? Jibami Limono, il faut qu'on pense à cela, parce qu'il y a une évidence sur la foi des deux livres saints auxquels nous croyons, auxquels eux-mêmes ils croient, ils font prêter les gens, ils font prêter serment aux nouveaux administrateurs, aux nouveaux commis de l'État. Et là, ce livre saint nous enseigne l'évidence de la mort et la redévabilité au jour du jugement dernier. Vous pensez à cela, vous êtes d'accord que vous allez un jour ou l'autre être jugé pour tous les actes que vous avez posés. Et les baptistes que vous avez faits, ces baptistes-là, vos héritiers, ces baptistes-là vont un jour s'écrouler sur la tête des héritiers, quels que soient... Non, attendez, j'ai dit qu'en s'écrouler, non, comprenez-moi, je vais vous dire, non, je vais vous dire, vous allez comprendre, laissez-moi terminer. Quand je dis que ces baptistes vont s'écrouler sur la tête des héritiers, c'est pour dire quoi ? Tout ce que nous posons comme actes en bien et en mal, soit c'est payé, c'est une métaphore, soit Dieu nous les rende, soit nos héritiers, n'est-ce pas, récoltent ce que nous avons sémé dans notre vie. C'est pourquoi on dit que les parents font du bien pour que Dieu rétribue ça à leurs enfants. Si vous faites du mal aux enfants d'autrui, qu'est-ce qui va vous arriver, dit Mamelle Mounou ? C'est une manière de parler. Qu'ils comprennent cela, faites parler votre cœur. Pensez à cette évidence que la mort va s'imposer à chacun de nous et que chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Parce que là, l'injustice, on le dit au Mandeng, je vais terminer là-dessus, la sagesse nous enseigne au Mandeng que c'est le pays de l'indulgence, de la pitié, de la vérité et de la justice qui se construit et qui se développe. Jamais la haine et la méchanceté n'ont réussi à construire un pays. Il faut y penser parce que ces éléments-là, la haine et la méchanceté, ont toujours consumé tous les pays qui ont tenté ou en tout cas qui ont vécu dans ces pratiques qui ne sont pas humaines. Allez-y, CAPS, allez-y, oui. Allez-y, le micro activé. Voilà, donc justement, juste pour encore une fois corroborer au propos du départ d'Alphonse quant au ministère des Actions Sociales, c'est pour dire qu'on a vu à la fin de l'année de 2023 les bilans qui ont été annoncés par le Progème en termes de cas de viol. On nous a parlé de 205 cas de viol, de 43 cas d'enlèvement, de 23 cas de séquestration, de 12 cas de mariage précoce. À mon avis, depuis que cela a été fait, aucun élément, ou en tout cas aucun cadre, aucun fonctionnaire de ce ministère-là n'a donné levé son doigt pour mener une action allant dans ce sens-là. Ces actions peuvent être multiformes. Il peut y avoir des actions au niveau psychologique, au niveau social, au niveau économique, vis-à-vis de ces personnes-là. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc encore une fois, c'est pour signaler le fait que ce département-là, honnêtement, aujourd'hui, on a un droit de se dire c'est quoi véritablement sa raison d'être. Pourquoi est-ce qu'elle existe ? De nombreux éléments existent aujourd'hui sur lesquels éléments ce département peut s'appuyer justement pour conduire ces actions-là. Mais on ne l'entend jamais. On ne l'entend qu'à des occasions où le département est invité par rapport à des actions qui sont menées par des ONG, où ils viennent prendre la parole pour rappeler, encore une fois, le rôle de l'action sociale, etc. Les ateliers qui ne finissent pas, des ateliers où on vient uniquement pour seule fin de gagner des primes, pour seule fin de gagner simplement de l'argent. Mais au-delà de ça également... Demandez à ces associations et ces ONG quel appui le ministère a pu... Mais ce serait-ce qu'institutionnel ? Oui, mais quand même, ils travaillent avec des ONG qui s'appuient institutionnellement. Je vous prie à la question. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Attention, attention, attention. Je vois des chiffres. Tout n'est pas noir. Demandez à ces ONG. Ils travaillent avec des ONG qui s'appuient institutionnellement. Même les initiatives qui prennent ces associations et ONG, prenez quel apport ? Ce ne serait-ce que le financier. Qu'est-ce que le département fait ? Non, mais en général, le rôle du département, ce n'est pas de vous donner de l'argent. Quand tu viens vers un département, quand tu as un projet, ce que tu attends du département, c'est un appui institutionnel, le département peut te faire des recommandations auprès des bailleurs qui, avec la recommandation du département, tu es légitime. Et ça, ils le font avec certaines structures. Exactement. Donc, c'est pour dire, encore une fois, qu'il ne se passe pas comme ça. Vous verrez une simple commune quelque part. Vous verrez une simple commune quelque part qui a un budget rien que pour les personnes vulnérables qui, à un certain pourcentage, accompagnent les communautés. Mais en Guinée, on pense que, non, ça doit se résumer seulement à cet appui institutionnel auprès d'autres bailleurs pour que votre événement, pour que l'ONG soit accompagnée financièrement. Ailleurs, CAPS, ça ne se passe pas comme ça. Dans l'établissement des budgets, au niveau même communautaire, des communes, il y a un budget qui est dédié. Et quand vous venez, ça dépendra de la portée de votre projet, que ce soit une ONG ou une association. Il faut qu'on sorte de cela. C'est ce qui arrive avec le procès des événements du 28 septembre. Aujourd'hui, la CPI est en train de conseiller l'État guinéen de prendre la responsabilité sur lui dans le cadre des dédommagements. Que qu'on sorte de cette forme classique de cette forme classique à dire non, il faut toujours tendre la main. La responsabilité la mandicité institutionnelle. Les autres ne pensent plus comme ça parce que quand vous êtes responsable, vous êtes commis à des responsabilités comme ça, c'est à vous de donner le ton avant que les autres ne viennent. Mais si c'est une simple correspondance avec votre logo, avec tout ce que vous demandez comme objet auprès des bailleurs, mais à un moment, les bailleurs qui ont une certaine expérience avec les autorités guinéennes, avec les précédents projets qu'ils ont eu à réaliser ensemble, ils n'ont pas été satisfaits. Non, il faut dire l'hautisme qui caractérise la gestion des fonds. Donc vous partez sans garantie. Vous partez vers ces partenaires, ces bailleurs de fonds sans garantie. Appui institutionnel auprès des ONG, des associations qui évoluent dans le cadre de l'aide aux personnes vulnérables et tout par rapport à cette cherté de vie que nous vivons aussi, ça ne doit pas se résumer aux simples correspondances que vous donnez, le ministère que vous donnez à ces ONG d'aller eux-mêmes aller chercher des fonds. Non, non, je... Ça ne se résume pas d'ailleurs, ça ne se passe pas Il est quand même important, M. Sacco, j'entends ce coup de cœur-là. On sent que vous voulez que tout se passe très bien. C'est bien que chacun fasse son travail, que les collectivités fassent leur travail, que le ministère aussi de l'Action sociale fait aussi son travail-là. Mais au-delà de ça, il faut quand même préciser que c'est bien de revenir sur ses attributions et sur ses fonctions pour rappeler encore une fois le rôle de ce ministère-là. Quand on prend à titre d'exemple, ils ont pour mission de coordonner l'ensemble des activités en matière de droits, d'égalité, d'équité, de genre et d'autonomisation des femmes et filles. Ils ont, au-delà de ça, comme prérogatif également de lutter contre les inégalités sexuelles et des violences basées sur le genre. Et c'est justement ce qu'on était en train de dire que je rappelais tout à l'heure à travers les chiffres que j'évoquais là. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que vous aviez vous aviez en souvenant ce ministère-là créé ou développé des activités s'inscrivant dans la logique de sensibiliser les femmes, sensibiliser les familles sur le mariage sur les violences justement au niveau social, je le disais, au niveau économique et même au niveau psychologique, ils ne le font pas. Mais au-delà de ça, c'est de promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Aujourd'hui, il y a des projets qui peuvent aller dans ce sens-là. qu'est-ce qui empêche le ministère de créer des projets au niveau entrepreneurial pour permettre aux femmes et aux filles de développer des actions et même des entreprises qui peuvent venir soutenir et aider les femmes se trouvant dans ces questions d'inégalité-là. Je vais sortir un peu de la dynamique des dons de l'assistanat. Il faut même pousser les femmes à créer un fonds de l'achat d'uniforme permettant de pouvoir développer des activités. Ou d'achat d'uniforme de célébration. On trouve des complets de Pagne pour... Il va finir. Je dirais qu'il termine avec les émissions. Mais au-delà de ça également, c'est de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive. C'est de veiller à l'intégration de la dimension genre et équité dans les politiques plans, programmes et projets publics. De promouvoir la solidarité nationale, les organisations mutualistes et tout autre mécanisme d'entraide et d'aide sociale en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes atteintes d'albinisme, des migrants retournés et de la famille et des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait à l'an de ça ? Nous avons combien de migrants retournés aujourd'hui ? Quand les migrants se retournent, il faut se rabattre sur l'OIM et finalement, les migrants même ont oublié qu'on a un département qui peut... est-ce que le département quand le ministère des Affaires étrangères finit de les accueillir ? Je crois que c'est l'OIM qui gère le reste de l'action sociale. Je ne connais pas d'impact réel. Parce qu'on dit qu'il faut revenir sur ce pan de coordonner la prise en charge psychosociale sanitaire des migrants retournés et de veiller à leur réinsertion socio-économique. Justement, donc c'est pour dire que ça fait partie de l'actualité. Vous avez une fois vu le ministère de l'Action sociale sur un événement de réception des migrants retournés au pays pour leur encadrement. Pour la réception, lorsqu'ils viennent, ils sont là. Maintenant, est-ce qu'il y a un suivi ? Après ? Est-ce qu'il y a un accompagnement de la réception sociale professionnelle ? Est-ce que ça se fait ? Grosse question. Allez-y, allez-y, Cap. Au-delà de ça également, Diba le disait, ils ont également pour rôle de contribuer à la prise en charge des personnes face aux calamités, catastrophes naturelles, pandémies et épidémies. On a vu récemment l'explosion du dépôt de carburant ici. Qu'est-ce que le ministère a fait allant dans ce sens ? C'est l'anguiche qui a pris tout ? Rien, rien. Le ministère se relève du MATD, oui ? Exactement. Ils doivent également apporter l'assistance sociale, économique, sanitaire et psychosociale aux personnes vulnérables. Merci beaucoup. Sur ce point-là, je voudrais rebondir Guy Bamelemono. Je vous pose la question si vous avez été une fois témoin ou si vous avez vu un événement dans la presse ou comme malade ou ces personnes dont on parle là, vous dire que oui, qu'ils ont bénéficié d'une assistance venant du département. Je vois ici des contrats qui ont été passés dans ce cadre-là. Sur ce point-là, justement, l'assistance aux personnes vulnérables qui sont dans le besoin. Il y a ici un contrat d'achat de vivres en faveur des ménages indigents. Ce contrat-là de 3,813,350,000 francs guinéens, ça, c'était au mois de juillet 2023. Qui a été témoin de cette assistance-là ? Il y a un autre contrat qui est intitulé ici un contrat de prise en charge alimentaire des malades indigents dans les communautés et dans les hôpitaux des huit régions administratives. Qui a une fois assisté à la prise en charge sur le plan alimentaire d'un malade quelconque dans une structure hospitalière de notre pays de Conakry à Yomou ? Qui a une fois été témoin de cela ? Parce que ce sont les familles des malades qui apportent toujours à manger. Et si même vous avez un malade urgent, si vous ne payez pas, on ne prend pas en charge votre malade. Ce deuxième contrat-là, il a été fait à 4,683,000,000. On parle de Bokeh, de Labé et de Cancan. 4 milliards sont partis dans ça. Un autre contrat de 3,50 milliards de contrat d'achat de vivres encore en faveur des ménages indigents. Ces ménages indigents, qui a assisté à ces dévisions ? Oui, mais quand même il y a des accompagnements qui font à travers le Fonds de développement social. Le Fonds est autonome. Le Fonds est autonome. Le Fonds est autonome, mais sauf que parfois il y a des appuis. Il y a des subventions. N'oubliez pas. Voilà encore un autre achat de vivres. Achat de mamou, Labé, Farana, 4 milliards. Tellement ils ont donné de vivres, ça pouvait même nourrir tous les ménages indigents qu'ils ont eu. C'est justement ça le problème. Il va finir. Un autre contrat de prise en charge alimentaire des malades indigents dans les communautés, dans les 8 hôpitaux régionaux, c'est ce que j'apprends ici encore dans 8 régions administratives, mais sur 8 régions administratives, on ne voit que Konakri, Mamou et Kindia. Ça c'est pour un montant de 7,119,000,000. Et ça c'était au mois de juillet 2023 également. On dit la prise en charge alimentaire des malades indigents. Qui a une fois assisté à cela ? 7 milliards et quelques ont été investis dans ça. Encore contrat de prise en charge alimentaire des malades indigents. Oui, peut-être. 3 milliards et quelques. Ce qu'on peut dire, on n'a pas peut-être couvert, mais... On sait quand même que les activités de ces départements-là sont toujours exposées. Peut-être que le département, on va les avoir sur ce plateau pour essayer de communiquer sur toutes ces activités. On a quand même des correspondants dans toutes ces villes-là. Quand même. Et nous partons dans les hôpitaux. Parfois, il y a des malades qui nous expliquent leur situation de précarité quand même. Nous partons à Donkai ici, nous partons à Zampol 2, nous partons dans quel autre hôpital ? Et à l'intérieur du pays, nous assistons. Il faut appeler à tous ces indigents qui se retrouvent aujourd'hui, des démunis qui se retrouvent dans les hôpitaux, si une fois, ils ont bénéficié d'une prise en charge quelconque venant de ce département dans le cadre, justement, de cette mission. D'accord. Et au nom des chiffres-là, des chiffres, justement, qui sortent ici... D'accord. Allez-y, Cap, ça, vous finissez, on va aller avec... Donc, on peut dire que le département doit revoir sa communication pour permettre, justement, aux gens, s'ils posent des actions, que ces actions soient visibles. Alors, je termine là-dessus. Ils ont également pour rôle de coordonner la gestion des dons, subventions et l'aide accordée aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'albinisme et aux migrants retournés. Ils ont également pour mission de promouvoir la création des centres d'orientation et de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de vulnérabilité, notamment ceux en conflit avec la loi. Donc, on a des enfants qui se retrouvent à la maison centrale. Qu'est-ce que le département fait par rapport, justement, à ces enfants-là ? Pas qu'à la maison centrale, également. À travers le pays, partout, les enfants y sont. Exactement. Il y a des galènes mais également, ils doivent initier ou participer aux colloques, aux conférences, aux séminaires sur régionaux, régionaux et internationaux traitant des questions de femmes, d'enfants et de personnes vulnérables. Et là, en tout cas, encore une fois, on sait que là, ils sont champions. Et s'il y a des médailles à les donner, sur ce point, quand même, ils peuvent venir se voir. Il y a des périodes de participation. Donc, ils doivent également élaborer et soumettre tous les rapports dus aux organes de traité, de promouvoir la création des centres d'orientation et socioprofessionnels des enfants en situation dont je le disais. Ils doivent également, pour terminer dessus, élaborer et soumettre tous les rapports, je le disais. Donc, voici, entre autres, ce qui est attendu, autant de missions qui leur sont assignées. Maintenant, encore une fois, il est important de revoir ça, de dresser un véritable bilan. Faire un diagnostic. Ces dix dernières années, ce département, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi c'est un département qui a du mal à s'affirmer et à avoir plus d'impact. Et c'est pourquoi il serait idéal que nous reçuvions, justement, si Mme la ministre accepte de se prêter à cette structure-là. On espère d'ailleurs qu'elle va pouvoir donner un souffle de vie à ce département qui est presque à l'agonie. Allez-y, allez-y, Dauda Mohamed. Bon, moi, je crois que ce sont les rappels, les bons rappels d'ailleurs que CAPS vient de nous faire par rapport à ce qui est, ce qui constitue la mission de ce département. Parce que le plus souvent, on a comme l'impression que le département, sa mission, c'est limite seulement à la participation aux ateliers, aux colloques, entre autres, et ça, c'est limite là simplement. Mais il faut aller au-delà. On a vu plusieurs actions qui ont certes été menées par le passé et aujourd'hui, des actions qui sont menées, mais est-ce que les actions sont-elles à la hauteur des fonds alloués à ces actions ? C'est ça la question principale aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, dire que vous avez reçu, vous avez réussi à mettre dans un centre de formation et de réinsertion trois enfants de Conakry et pendant ce temps, vous avez réussi un montant de combien de milliards ? Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre ce que vous avez reçu et l'action que vous avez menée sur le terrain ? Parce que ça, c'est une interrogation à poser. Aujourd'hui, le ministère de l'action sociale, comme son nom l'indique, lui-même, il est regardé avec pitié. Il est regardé avec pitié parce que son nom, c'est le ministère de l'action sociale, de la promotion féminine, des personnes vulnérables. Donc, on le regarde avec vulnérabilité. Pendant ce temps, il engloutit beaucoup de fonds qui n'arrivent pas ou en tout cas à destination. Donc, il faut aujourd'hui que le département, je n'accuse pas le département pour dire que ça n'arrive pas à destination, mais il faut bien que le département communique. On a du mal à ressentir les effets des actions sur le terrain. Sinon, il y a des actions. Il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises. Il va finir. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais est-ce que les actions sont-elles à la hauteur des fonds annoués aux actions ? Parce que si on se contente, vous savez, un mendiant qui est au village SOS de Tawiyah ou de Amdalaï, je ne sais pas, si vous venez lui remettre un sac de riz, alors qu'il devait recevoir, par exemple, 10 millions, il verra le sac de riz, le sac d'oignon et un bidon d'huile et va dire qu'on est venu nous aider. Pendant ce temps, il devait, par exemple, recevoir 10 millions. Est-ce qu'un sac d'oignon et un bidon d'huile... Il faut rappeler ça à ce point-là, c'est toute aide qui ne nous aide pas à nous faire des aides qui ne doit pas nous intéresser. Il y a des activités aujourd'hui que ces gens peuvent faire. Ces handicapés-là peuvent aujourd'hui faire de la cordonnerie. Je venais à cela... Il va finir. Je venais à cela... Il va finir. Allez-y. Aujourd'hui, vous savez, il a dit dans son développement tout à l'heure, les enfants en conflit avec la loi. Oui. Ils sont nombreux. Oui. Aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous allez à la maison centrale. Des enfants qui sont rentrés, par exemple, à 15 ans. Ils sont rentrés à 15 ans pour un vol de téléphone ou pour une force d'accusation qui n'a jamais été avérée. où le dossier s'est égaré. On a égaré le dossier quelque part. On ne sait même plus pourquoi on le poursuit. On ne sait même plus pourquoi on le poursuit. Il vit dans les mêmes... sous les mêmes cales que celui qui a assassiné, par exemple, dans un village ou qui est pris pour un vol à main armée. Il cohabite avec ce dernier. Il passe toute sa vie, je vais dire, avec ses grands bandits. Vous pensez que lui, il va ressortir pour être un éducateur dans le quartier ou dans la vie. Il y a même des mineurs qui sont dans des cales avec des majeurs. Tout cela, aujourd'hui, doit interpeller le ministère de l'Action sociale parce que c'est dans sa prérogative. C'est dans sa mission à accomplir. Et quand on prend les enfants... L'aspect, c'est-à-dire faire respecter le code de l'enfant. Le code de l'enfant. Et c'est là, je ne crois pas que le ministère soit vraiment engagé dans ce sens. Il y a l'autre aspect. Mon enfant, c'est mon enfant. C'est vrai. Mais et mon enfant, et moi-même, nous appartenons à l'État. Moi, je prends mon enfant de 6 ans. Je lui fais porter un plateau d'eau glacée pour vendre dans la rue. L'État doit m'interpeller sur cette question. L'État doit me dire que je ne dois pas le faire. Dans la circulation, plus. Il va finir. L'État doit me dire que je ne dois pas le faire. Mais on se contente aujourd'hui du mois de l'enfant. C'est le mois de juin. Du mois de l'enfant pour faire des déclarations. Aller dans les foyers d'orphelinats et autres. Aller danser, chanter, quelques plats de riz gras et quelques cuisses de poulet aux enfants. Après, on dit qu'on a travaillé. Pendant ce temps, la plupart des enfants dans cette situation sont en train de vendre de l'eau dans la sauvette. Ils sont en train d'être violés. Une image qui m'a donné les larmes aux yeux la dernière fois parce que j'ai une fille. Quand j'ai vu une petite fille qui a vendu l'arachide, elle est fatiguée. Elle est allée se coucher sur une table ou dans un motel. dans la cour d'un motel. Elle est fatiguée, elle va se coucher, elle s'endort sur une table dans la cour d'un motel. Vous savez à quel danger elle est exposée là ? Oui. Pendant ce temps-ci, elle rentre le soir sans avoir tout vendu, elle est frappée par ses parents. Elle est frappée par ses parents. qui sait quel prédateur peut tout acheter et se jouer d'elle pour qu'elle rentre contente avec cet argent à la maison et la famille sera contente. Je donne un exemple. Il y a un dossier comme ça, ça s'est passé ici à Coloma. Des personnes démunies qui faisaient la mendicité ont vu des petites filles vendre de l'eau comme ça et finalement ils cotisaient pour acheter toute la petite et finalement on a introduit la petite dans leur gargote dans leur cabaret de fortune. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est un handicapé qui est en synthèse une petite fille mineure et le dossier à l'époque avait été porté devant la police des mers. Alors, pour terminer sur cette question, aujourd'hui, quand vous appelez, je vois beaucoup le programme présent sur les dossiers entre autres et même je crois c'est la brigade des mœurs qui... Et la brigade aussi. La brigade également. Mais il y a d'autres aspects aujourd'hui. Lorsque votre fille par exemple est violée, le présumé violaire est identifié et pendant ce temps que vous portez plein, on vous demande de payer le carburant pour aller chercher le présumé violaire. Votre enfant est assassiné par exemple pendant que vous êtes sous le choc, vous demandez, vous portez plainte, on vous demande de payer le carburant pour aller chercher le présumé auteur. Est-ce que la brigade, est-ce que le projet, joueraient-t-il leur rôle dans la prévention ou dans la répression de ces crimes ? Je crois qu'aujourd'hui, si le projet, si la brigade n'a pas les moyens de carburer leur véhicule pour aller arrêter, interpeller le présumé, il faut aujourd'hui penser à mettre à leur disposition des fonds qui leur permettent de jouer pleinement leur rôle parce qu'on ne peut pas avoir une structure et que la structure n'est pas les moyens de sa politique, ça n'aurait aucun sens qu'on ait cette structure-là dans notre administration. et d'ailleurs, ce que Daud a dit, un témoignage d'un auditeur qui dit qu'ils ont demandé carburant au tribunal pour enfants, un OPJ, pour renchirer un peu ce que dit Dauda, et en même temps, la même personne dit madame Nanette postait les images des enfants sans flouter les visages, or l'article vendu du code de l'enfant protège leur vie privée, ce sont des choses entre autres, oui, Babila, rapidement. Je voudrais dire que ce ministère avec Nanette comptait finalement le nom, le prénom, on me prête le prénom, elle a du pain sur la planche, elle a vraiment du pain sur la planche, on attend beaucoup, beaucoup de ce département sous son magistère qu'elle réussisse à faire de ce département un véritable ministère de l'action sociale et de la promotion féminine. C'est ce que nous attendons, il ne faudrait pas que ce soit un ministère de distribution, encore une fois, d'une forme, quand il s'agit justement de mobiliser les femmes des marchés pour aller accueillir un roi ou un prince venant d'où, je ne sais pas. Il faut qu'on fasse très attention parce que c'est le contribuable guinéen qui est utilisé justement dans le cadre des activités ou même de la prise en charge de ce département parce que vous n'êtes pas sans savoir que le siège du département était en ville, contigué au siège des impôts. Maintenant, ils ont pris un immeuble récemment du côté de la Camayenne, non loin de l'hôtel Millennium. Cet immeuble-là est loué à combien ? On ne sait pas, mais je vois un contrat de 6 milliards 800 millions comme location d'un immeuble pour bureau. Un contrat de 6 milliards 800 millions. Donc, on ne va pas continuer à quand même défaire, ou en tout cas à soutirer ce montant dans le contribuable guinéen et ne pas servir de la cause nationale. Ça, il faut faire très attention. en tout cas, oui, oui. Hier, on a fait tout ce constat-là qu'on a créé. Ma publication a servi de l'enchoir pour plusieurs personnes me concernant. Mais hier, j'ai fait un constat sur l'autoroute le prince particulièrement qu'on appelle l'Axe. Il y avait tard à 22h des enfants qui ne savaient plus comment retourner chez eux parce qu'ils étaient sortis sans accompagnant. Ils se sont mis dans l'ambiance de la fête. Il y avait ces mouvements de photos et d'ambiance autour des ronds-points et des différents ronds-points sur l'Axe. Surtout le ronds-point en foromo du côté de T5. Justement, c'est T5 même qui a connu ce grand engouement. Ces enfants-là aux environs de 0h étaient encore en train de chercher des moyens de rentrer chez eux. Ils ne savaient pas par où ils étaient venus. Ils se faisaient tard, ils n'arrivaient plus à retrouver leur chemin et ils étaient sans accompagnant. Hier, sur l'ensemble du dispositif sécuritaire qui a été déployé, je n'ai vu aucun agent de Le Progème dans les rues pour veiller à ce que les enfants, par exemple, ne traversent pas ou que des enfants se retrouvent dans la rue sans accompagnant. On nous a annoncé près de 2 000 fonctionnaires policiers et agents de la protection civile. C'est 5 400 et quelques dont une partie était de la protection civile. Il y avait des policiers et de la protection civile. Voilà. Donc, en fait, il est urgent que désormais, pour les fêtes en Guinée, l'on interdise aux parents qui n'accompagnent pas leurs enfants de laisser leurs enfants sortir. Quand on voit des enfants non accompagnés, des enfants mineurs dans la rue non accompagnés, qu'on les arrête. Les commissaires les plus proches, qu'ils y soient déposés, que leurs parents viennent répondre de cette irresponsabilité notoire. Parce que, je vous ai dit, hier, il y avait une certaine parade de motos et de véhicules le long de cette route-là. J'y habite. J'ai vu une parade hier auxquelles les enfants étaient exposés. C'était extrêmement dangereux. Mais à dénoncer, on dit non, c'est un acharnement contre l'axe. Hier, ce que j'ai vu à la T5, c'était inimaginable. C'était nulle part là. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci et bon courage à Mme Charlotte Daffé qui reprend le flambeau et à la tête de ce département. On va se retrouver dans un court instant juste après nos obligations commerciales pour poursuivre le débat dans cette émission. Élément d'enquête sur l'électricité, nous irons aussi du côté du Mali pour parler un peu de développement, de l'actualité de ce côté. A tout de suite. A tout de suite.